Karine le Marchand a fini en beauté sa deuxième saison de l'amour et dans le pré. Les téléspectateurs sont toujours aussi nombreux à suivre les histoires d'amour des agriculteurs et tous se passionnent pour les couples qui se créent à l'écran. Même si la saison de cette émission est terminée, les téléspectateurs vont prochainement la retrouver à l'écran. Karine le Marchand va revenir sur M6 avec une seconde saison d'une ambition intime. Un programme qui avait suscité de nombreuses contestations dans la presse. Le premier numéro sera consacré à un humoriste bien connu des Français et les premières images de Franck Dubosc et Karine le Marchand commencent à être dévoilées. Non Stop et Hop l'attend le retour de l'émission avec impatience. En ce 19 octobre, Karine le Marchand est en deuil. Sur son compte Instagram, la célèbre animatrice poste une tendre photo de son enfance. Sur le cliché, il est possible de reconnaître les traits de Karine le Marchand même si elle n'est qu'un bébé. Cette photo a été prise par sa grand-mère, qui a aujourd'hui disparu depuis douze ans. L'animatrice tient donc à rendre hommage à cette femme qui a semblé être très importante dans sa vie. En commentaire, les internautes s'attendrissent face à un tel cliché. La star tient à être proche de ses fans et elle n'hésite pas à dévoiler les coulisses de ses émissions. Il y a quelques semaines, elle faisait découvrir le candidat sexy de la treizième saison de l'amour et dans le pré. Diaz TBT premier shooting photo en studio avec ma mamie. J'étais sa princesse. Diaz douze ans qu'elle me manque. Une publication partagée par Karine le Marchand www.karine.le.marchand.le